Et bonjour les ninjas et tous les fans de Resident Evil, Cécile Darul et je vous retrouve pour continuer cette série de vidéos sur les jeux Resident Evil sur PlayStation 1. Aujourd'hui, on attaque cette variante White Label de Virgin Edition avec la Value Series. C'est une édition qui n'est pas particulièrement rare. On voit ici qu'elle est complète. Nous avons la pub sur un seul volet et toujours le livret et le CD qui ne correspondent pas. C'est normal comme je vous l'avais expliqué dans l'autre vidéo pour des soucis d'économie étant donné que le jeu est exactement le même et que le livre est le même, que rien n'a changé. C'est un arrière qui est complètement identique à la version White Label de base. Vous pouvez voir ici que le sel a appliqué l'interdiction moins de 18 ans. Le petit bandeau en dessous qui vous donne les codes aux couleurs qui ont été appliqués jusqu'à la création du PEGI. Cette édition du jeu est sortie le 27 octobre 2000 et on peut trouver ce jeu à environ 50 000 exemplaires. Nous n'avons pas de chiffres précis, mais c'est pour donner un ordre d'idées aux personnes qui collectionnent et tenter de savoir en fait à quel point un jeu peut être rare également. Vous retrouverez sur ce jeu les mêmes références SLES00200, 00227 et 00228. On peut facilement dire avec toutes ces éditions différentes sur PlayStation que Resident Evil a en effet été un immense succès dès le moment de sa sortie. Il n'a pas perdu de temps pour devenir culte. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt les ninjas ! Salut ! Merci à vous !